Musique Alors voilà, bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous expliquer comment faire un volcan qui est réutilisable et qui peut vraiment, qui est fonctionnel, qui peut cracher de la lave Alors, premièrement vous aurez besoin d'un verre comme ceci qu'on peut trouver sur internet pour quelques euros Maximum 3 euros il me semble Mais après si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des tubes à essai c'est à dire des tubes beaucoup plus fins mais la réaction sera beaucoup moins impressionnante Ensuite, vous aurez besoin soit de pâte autodurcissante, comme ça ou si vous n'en avez pas, on fera de la pâte à sel que je vais vous montrer dans quelques instants Voilà Pour faire de la pâte à sel, il vous faudra un doseur Voilà Moi j'ai utilisé un grand verre pour pouvoir faire des... parce qu'on aura besoin de beaucoup de matière pour faire le volcan Mais si vous n'avez pas de grand verre, vous pouvez aussi utiliser des petits verres Sauf qu'il faudra doubler les doses Il vous faudra du sel Voilà De la farine Sachant que tous les types de farine conviennent On peut utiliser de la farine de blé très bien Comme de la farine de maïs Moi j'ai utilisé de la farine de blé parce que c'est celle que j'ai le plus Donc j'ai mis, il faut mettre deux doses de farine dans notre verre Enfin dans notre doser Et on va les verser dans un saladier Puis ensuite on va faire une dose de sel Ou qu'on verse également dans notre saladier Puis on va ajouter une dose d'eau On va remuer Sauf que comme ça va vite être une pâte qui est très compliquée à manier Il faudra la mélanger avec les mains Après il est aussi possible, c'est même fort probable Que votre pâte vous colle aux mains que vous ne pouviez s'y ait même pas du tout Vous en débarrasser Dans ce cas, vous remettez un peu de farine Mais n'en mettez pas trop Parce que si vous en mettez trop La pâte ne va pas être en un seul morceau Elle ne va pas coller entre elles Il faut qu'elle colle un peu Mais sans vous coller aux mains Parce que si elle ne colle pas Il va y avoir plusieurs morceaux de pâte Qui ne vont pas pouvoir être homogènes Ça ne va pas être un seul morceau Vous en allez en avoir plusieurs Donc voilà Si vous avez mis trop de farine Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau Mais bon Ce n'est pas recommandé Il vaut mieux faire attention quand on met de la farine Voilà Après moi je ne vais pas vous montrer Parce que j'ai déjà fait la pâte à sel Vous pouvez regarder sur internet Pour... Il y a plein de tutos Pour vous expliquer comment on fait Ensuite Voilà On prend notre verre Puis on vient le recouvrir De pâte à sel Ou de pâte auto-durcissante Si on en a Et on fait une forme de montagne Sans recouvrir le dessus Ce qui va nous offrir On va obtenir ceci Voilà Ça fait déjà 2-3 jours Donc la pâte est sèche Moi que je l'ai fait Puis par contre Voilà Je vous montre Le dessous a beaucoup plus de difficulté à sécher Puisque l'air ne circule pas autour Donc pour faire sécher le dessus Vous retournez le volcan Comme ceci Vous faites attention A ce que ça ne fragilise pas le tour ici Parce que vous voyez Moi ça a un peu fissuré Quand je l'ai retourné Voilà Et donc il faut faire attention A ne pas fragiliser le volcan Mais si vous le retournez Normalement ça devrait aller Vous le retournez comme ça Et vous laissez sécher Une fois que tout est sec Moi je vais pas attendre ça Parce que c'est un peu compliqué On va pouvoir le peindre On le peint Après moi j'en ai déjà fait un En verre Avec un tube à essai Sauf que le verre C'est pas très beau Et puis La peinture s'est effritée Parce que je n'ai pas utilisé La bonne peinture Mais Il vaut mieux utiliser De la peinture rouge Un petit peu de rouge Et surtout de la peinture brune Ou noire Mais voilà Il faut vraiment des couleurs foncées Ça donnera un aspect Beaucoup plus réaliste Je vous retrouve dans 5 minutes pour la peinture Alors voilà On se retrouve pour la peinture Donc moi j'ai opté pour du brun Avec un peu de rouge foncé Ce qui donnera un résultat Vraiment réaliste Donc on met Un peu De brun Puis on met le rouge Juste à côté Parce qu'on va pouvoir Faire des mélanges Après ce qui donnera Un aspect vachement Réaliste Donc Hop Je commence à peindre Par le milieu Et je descends En faisant bien Dans les petits Dans les petits craquements Que j'ai fait volontairement Sur le volcan Parce que je trouve Que ça fera Parce que si on fait quelque chose De très homogène Enfin pas d'homogène De tout lisse Ça va pas être joli Et ça va Donner un aspect Vraiment Bizarre Ça va être trop beau Trop parfait Il faut que ça soit Plus Rugueux Donc Il suffit De Voilà On commence par mettre Du brun En bas Ou du noir Moi je préférerais le brun Parce que C'est plus Joli Hop Donc Hop Comme ça Je vais faire juste Un petit bout Pour vous montrer Et je ferai La fin Hors caméra Je vous donnerai Le résultat final Puis juste après La peinture On pourra procéder Au test Pour voir L'éruption Ce qui est vachement bien Avec ces volcans C'est que Contrairement aux volcans En papier mâché Où On fait une fois Notre éruption Puis c'est terminé Bah là On a juste A Le laver Enfin On fait On passe juste De l'eau dedans Et On passe juste Un peu d'eau dedans Et puis on peut refaire Des éruptions À la fin Donc voilà Vous voyez J'ai mis du rouge En haut Et puis je vais venir L'étaler doucement Sur le bras En bas Ce qui Voilà C'est vachement stylé Voilà Je vous retrouve Dès que j'ai fini La peinture Et on procède au test Voilà On se retrouve J'ai terminé La peinture Voilà Il y a encore Peut-être Quelques petites retouches À faire Comme ici Voilà Vous n'avez pas vu Qu'il restait Un peu de blanc Mais Vous voyez Il ne faut pas avoir peur De vraiment Mettre du rouge Par-dessus Ce qui donnera Un effet Beaucoup Plus réaliste J'arrête pas De dire ça Mais bon C'est pas Voilà Je suis vraiment choquée Tellement c'est beau Parce que Franchement C'est Ça ressemble vraiment A un volcan Qu'on peut voir Dans l'après-vie Avant j'en avais fait un Mais Il n'était pas aussi beau Je vous montrerai Tout à l'heure Parce que pour les tests Je pense qu'on fera pas Sur celui-là Comme il sera pas sec Pour le test Je vais faire sur l'autre Que j'ai fait L'autre fois Que j'ai fait avec un tube À essai Parce que J'avais pas encore De grand verre Comme ça Donc L'éruption sera Un peu moins Belle Un peu moins impressionnante Mais elle sera quand même Vachement bien A tout de suite Pour les tests Alors voilà Il est temps de passer Au test Le moment que tout le monde Attendait Donc ce volcan Il est un peu Souffert du temps Vous voyez Il a perdu ici La peinture Et puis ici Il a perdu des bouts Mais il va très bien Pour les tests Pour le moment Ça ira très bien Pour faire les tests On aura besoin De bicarbonate Que j'ai mis dans un petit verre Mais c'est présenté Comme ça Ça peut être en boîte Ou ça peut être Dans des petits sachets transparents Ça marche très bien C'est du bicarbonate alimentaire Du vinaigre ménagé Moi j'utilisais Du vinaigre ménagé Mais du vinaigre classique Qu'on utilise Dans l'alimentaire Ça marche très bien Et on peut aussi utiliser Du vinaigre Pour retarder l'explosion Ce qui va faire Qu'elle va être plus lente Mais bon L'effet sera aussi Moins impressionnant Mais ce sera plus long Moi je préfère faire Une petite explosion Qui sera plus réaliste Alors On commence Pour Il va falloir Doser avec votre cuillère Il faut mettre Une à trois cuillères Enfin deux à trois cuillères À soupe Dans votre volcan Moi je vais en mettre Vu que là j'en ai mis à côté Je vais en mettre Trois je pense Parce qu'en plus Je prends des toutes petites cuillères C'est pas grave Si on est un peu à côté C'est pas grave Ça veut juste faire Des petites bulles Sur le tour du volcan Ça va bien Ensuite vous prenez Votre vinaigre Puis en général Les vinaigres C'est comme ça C'est du pchit Le vinaigre ménager Mais quand vous utilisez Du vinaigre alimentaire Je vous conseille De mettre En gros Deux cuillères Pas comme ça Des grosses cuillères Des cuillères à soupe Donc voilà Moi je vais juste Faire un petit jet dedans Aussi vous pouvez rajouter Du colorant alimentaire Moi là j'en ai plus Du rouge Mais voilà Vous pouvez mettre Vraiment toutes les couleurs Que vous voulez J'ai essayé une fois Le rouge C'est très joli Puis j'ai même essayé Avec du bleu Du jaune Du voilà Bon là Vous voyez L'éruption Est vraiment très lente Et ça monte tout doucement Alors que sur le gros Comme ça Vous voyez Qu'on a fait avec celui-ci L'éruption est beaucoup plus impressionnante Parce que Dans la chambre en bas Dans la partie en bas Comme c'est plus large Ça peut faire La réaction se forme ici Et puis après ça remonte Mais voilà Ça remonte plus vite Puis là je crois que j'ai mis aussi Un peu de vinaigre Un peu trop de vinaigre Donc du coup Je vais rajouter un peu de bicarbonate Parce que comme j'ai mis trop de vinaigre Ça fait pas trop Voilà Comme j'avais mis un peu trop de vinaigre Et bah L'éruption est lente Et donc vous voyez Que c'est super bien Moi personnellement Je trouve que c'est super satisfaisant Et puis C'est plutôt joli Là j'ai mis un peu Beaucoup de vinaigre quand même Mais Voilà Ça découline sur les côtés C'est vraiment Puis imaginez Là vraiment Il est tout petit Regardez quand je vous montre Le gros à côté Hop Vraiment il est tout petit À côté de celui-là Vous voyez Donc si on faisait dans celui-là Il faudrait mettre Plus de Bicarbonate Et de vinaigre Je pense qu'il faudrait mettre En gros 6 cuillères De bicarbonate 6 cuillères 6 petites cuillères Et pour le vinaigre Comme ça On met à peu près La même quantité Mais pour le vinaigre Alimentaire Il faudrait mettre 3 cuillères à soupe Je pense Pour que l'éruption Sait plus Plus réaliste Enfin plus grand Voilà Et donc ce qui provoque L'éruption C'est la réaction chimique Entre le bicarbonate Hop Vous voyez Il y a du bicarbonate Et le vinaigre Je vais remettre Un tout petit peu Pour qu'on puisse voir La réaction Je ne sais pas Si vous voyez bien Mais donc On va voir Qu'il y a une réaction Ça doit faire des bulles Normalement Et ça doit Voilà Et donc Ça fait de la mousse Enfin là Je n'ai pas mis Beaucoup de produits Ici ça marche C'est juste que Comme c'est pas très bien fait Donc vous voyez Là j'ai mis un tout petit peu De produits Juste pour vous montrer La réaction Mais quand on en met plus Je pense qu'en fait Quand on met du produit Bien On doit en avoir Jusqu'à peu près Ici A 150 Et donc là La mousse Il y en a beaucoup Et ça remonte Et ça en fait Vraiment Et donc Vous voyez Que ça fait plein de mousse Et en fait C'est la mousse Qui comme elle a passé De face à l'intérieur Elle remonte Et donc Comme ici Et ça fait une éruption Après je crois Que le vinaigre Que j'utilise Est pas super bien J'en utilisais un autre Avant Qui marchait beaucoup mieux Mais voilà Là j'ai fait aussi Avec des quantités Qui étaient Pas trop bien Il faut faire plusieurs tests Et puis Il faut tester Voilà Il faut faire Demi cuillère Par demi cuillère Pour voir La quantité Qui convient le mieux Pour vous Et vous voyez après Ce qui va le mieux Ce qui ressemble Le plus Avec votre volcan Ce qui est le plus Le mieux Voilà Puis vous faites des tests Vous faites des tests Et puis Voilà Vous arrivez à un résultat Chacun a un résultat différent En fait Ça dépend déjà Des produits qu'on utilise Ça dépend Du format du volcan Ça dépend De plein de choses Donc voilà Faut voir Sur ce C'était tout J'ai fini Voilà A la prochaine Salut Il y a aussi petite Un fois Que j'ai oublié De vous dire Moi là J'ai utilisé Un verre en plastique Donc du coup Je ne peux pas Le mettre au four Mais si vous utilisez Des verres en verre Je pense Que vous pouvez Les mettre au four C'est à 100 degrés Et puis Il faut faire Un peu de temps Et puis Il faut voir Au fur et à mesure Comment ça se fait Voilà C'était tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501